Tokyo, l'une des villes les plus chères de la planète. Ici, l'immobilier atteint des sommets jusqu'à 20 000 euros le mètre carré. Le plus grand nombre de restaurants étoilés au monde, des boutiques de prestige, des palaces, la capitale nippone est un concentré de luxe et d'extravagance qui attire toutes les plus grandes stars internationales. Beauty Holmes, Beyoncé, Michael Jackson, Lady Gaga, Sarah Jessica Parker, tout le monde ! Une déferlante de célébrités qui envahit le Japon et qui entend bien y satisfaire tous ses caprices. Par exemple, Madonna, elle a loué 200 chambres quand elle est venue. C'est plus ou moins 20 000 dollars. 20 000 dollars le verre ? Voilà. Incroyable, ouais. Ici, les stars sont reines et certains en ont fait un business. Chefs cuisinier, coach, leur filon être entièrement au service des personnalités. Rien n'est impossible. À moins que ce soit contre la loi locale ou du Japon. Alors, quels sont ces endroits sélects plébiscités par les stars ? Qui sont ces personnes qui font leurs quatre volontés ? Pourquoi le Japon est-il devenu le fief de toutes les célébrités ? Tokyo, 10 heures. Ce matin, cette galerie de vêtements de luxe a ouvert ses portes spécialement pour elle. Inès Ligron, la cinquantaine, et ce shopping d'exception dans un showroom, c'est son quotidien. Bonjour. Merci de m'inviter. Je suis ravie de voir la nouvelle collection. Inès est française. Elle vit ici depuis 13 ans. Et dans le pays, toutes les maisons de luxe lui font des courbettes. Directrice du concours Miss Univers Japon, elle est devenue en moins de 10 ans la conseillère personnelle des stars qui séjourne dans la capitale nippone. Penelope Cruz. Ça, c'est tellement Penelope Cruz. Voilà, ça. Ça, elle adorerait. Elle est toute menue. Et elle a un corps très petit, très fin. Mais elle a une belle poitrine. Elle a vraiment un corps assez sexy. Et je pense que ça, sur elle, ça irait très bien. Penelope Cruz ou Jennifer Lopez, dès qu'elles posent un escarpin à l'aéroport, c'est à Inès qu'elles font appel pour leur dénicher le dernier accessoire à la mode ou le dernier hôtel 4 étoiles luxe. Alors aucun magasin de haute couture, aucun palace n'ont de secret pour elle. Inès est devenue la spécialiste du luxe et du bon goût et la meilleure amie des stars. On n'arrive pas à décider une star. En principe, les personnes ici, elles sont une star, c'est qu'elles ont le goût, elles le savent très bien. Par exemple, Jennifer Lopez, elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle est incroyable. Les gens disent qu'elle n'est pas sympa, etc. C'est pas vrai. C'est juste qu'elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle ne fait pas de compromis. Le secret d'Inès, c'est son franc-parler et surtout son oeil redoutable. Aucun détail ne lui échappe et elle ne se prive pas de le dire. Julie, une mannequin très en vogue en ce moment, ne va pas y échapper. Je déteste les collants. Les collants, ça fait un peu grand-mère, à moins que tu portes des collants, fiches nettes, un truc un peu... En hiver ! Eh bien, il faut souffrir pour être belle. Les gens pensent que les stars, elles sont nées belles et sans poils sur les jambes et elles ne transpirent jamais, mais ça, ça n'existe pas. Des conseils avisés qui font fureur auprès des célébrités. Inès a même sa propre émission de télévision pour apprendre aux japonaises les bonnes manières à la française. Voilà ce que font la plupart des japonaises quand elles marchent. Alors, vous n'allez pas faire pareil. Une notoriété et surtout un carnet d'adresses qui attise toutes les convoitises. Inès est courtisée par tous les magasins de luxe dans l'espoir qu'elle amène chez eux ses amis les stars. Aujourd'hui, elle a rendez-vous dans un institut de beauté et elle y est reçue comme une reine. Quand j'arrive, les employés sont dehors à attendre et quand je m'en vais, c'est pareil. Elles attendent qu'on ne me voit plus à l'horizon et elles continuent à la révérence. Normal, la dernière cliente qu'elle leur a amenée, Liv Tyler. Et la célèbre actrice américaine n'a pas été déçue. Les prestations sont à la hauteur. Création d'un vernis unique à la demande. Je mélange les couleurs et je fais un bleu vert pour Madame Ligon. Pierre semi-précieuse en guise de finition. Il y a une cliente qui voulait qu'on lui pose ses propres diamants. Elle est arrivée avec toute une boîte de diamants. Bleu Ligon. Mais ce soin de star a un prix, 300 euros. Pour Inès, aujourd'hui, ce sera gratuit. Un échange de bons procédés dans l'espoir qu'elle leur amène quelques célébrités très prochainement. Ses relations, Inès, les monnaie chère jusqu'à 10 000 euros pour ses plus importantes prestations. Alors, comme ses amis les stars, Inès mène la grande vie. C'est ici, en plein centre de Tokyo qu'elle habite, une maison de 500 mètres carrés, l'une des plus grandes de la ville. Allez. Un dressing à faire pâlir les stars, une salle de binding des plus grands hôtels, une salle de projection dans son propre salon, un interphone vidéo dans sa chambre. Inès vit la vie des stars dont elle s'occupe. Et quand on fait des événements, eh bien, je rajoute des lumières. C'est pas magnifique ? Elle est belle, la vie. Encore plus belle quand on a une cuisinière à sa disposition et une assistante personnelle. Il faut dire que le planning d'Inès est surbouqué. Aujourd'hui, c'est le directeur d'un palace en personne qui la reçoit. Et s'il se déplace, c'est qu'Inès ne vient pas les mains vides. Bonjour. Bonjour Inès. Bienvenue. Merci. C'est le plaisir de te revoir. Une grande star de cinéma dont Inès prépare la venue et qu'elle projette de loger dans ce palace. Elle est venue s'assurer que son client sera bien reçu. Secret professionnel, Inès nous demande de ne pas dévoiler l'identité de la star. C'est bien pour eux d'avoir l'expérience japonaise de dormir sur le tatami. Il y a deux suites comme ça. Super. Des chambres à près de 3000 dollars la nuit. Alors, à ce prix-là, aucun caprice de star n'est irréalisable. Par exemple, moi, j'ai dîné avec Steven Seagal un soir. Il avait demandé à ce que la pièce soit bénie par un prêtre thaïlandais parce qu'il est à fond dans le bouddhisme, etc. Un client a voulu qu'on lui achète 3000 dollars de bar chocolaté. Des demandes extravagantes, toujours satisfaites. Et même mieux ici, on essaye de devancer les caprices de la clientèle. Au bar, la consommation la plus chère du monde, 20 000 euros le cocktail avec son diamant au fond du verre. Pour le prix, l'heureux client pourra même conserver la pierre précieuse. Des personnes au service des stars comme Inès, il y en a beaucoup. Ils sont grands couturiers parisiens ou bien chefs étoilés à la renommée mondiale. C'est ici, entre deux gratte-ciels, que s'est installé l'un des restaurateurs les plus prisés des stars. Rentrez, je vous en prie. Ici, c'est Alain Verzeroli, le directeur de l'établissement, qui se plie en quatre pour satisfaire tout le gotha. Un service d'exception qui ont attiré Sophie Marceau, Sofia Coppola et beaucoup d'autres. Des clients prestigieux mais exigeants avec lesquels il ne faut commettre aucun impair. Dernière mise au point avant le service et ici, c'est un service à la carte pour chaque client. Alors, table 9, six personnes. Deux sont allergiques aux crustacés, y compris aux bouillons. Une personne n'aime pas la viande. Ils sont aussi un peu pressés et voudraient partir avant 14 heures. Jusqu'à 320 euros le menu. Alors à ce prix-là, que des mets d'exception. En cuisine, Alain Verzeroli vient d'ailleurs de recevoir un produit rare. Alors, la truffe, la truffe italienne, la truffe blanche d'Alba. Superbe, la truffe du piment. C'est un peu ma boîte à bijoux à moi. Vous voyez, vous, vous voulez faire, vous avez vos boîtes à bijoux et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est aussi précieux qu'un bijou. Une truffe de cette qualité-là se négocie autour de 4 500 euros le kilo. Donc, ça marche. Donc, trois couverts. Il y aura deux menus C et un couvert à la carte. Service, service. De la truffe, du caviar, ici, rien n'est trop beau ni trop cher pour satisfaire les célébrités. Et les boîtes de nuit ne font pas exception. Ce club privé est l'un des plus sélectes de la ville. Lady Gaga ou Bono en sont leurs clients. Pour eux, on a même privatisé l'endroit. Et les stars, ici, c'est elle, la directrice du club qui les bichonne. C'est un club privé destiné aux artistes, aux gens de la mode, du design. Par souci de confidentialité, la directrice nous demande même de ne plus filmer après 23 heures. Trop de clients prestigieux qui n'ont pas envie d'être vus. Ce soir, nous ne croiserons que Caroline Loeb. À l'affiche d'un cabaret de la ville, elle est ce soir l'invité d'honneur du club. Là, je dois dire que c'était un peu la cerise sur le gâteau de ce voyage. Tout à coup, de se retrouver à faire une mini-performance dans cet endroit incroyablement sélecte, le fin du fin. Donc, oui, c'est très, très rimeur. Un club ultra-luxe qui lui offre une véritable scène de concert à l'autre bout du monde. Une situation incongrue, mais le Japon n'est pas à une extravagance de plus. Grandeur et démesure, au Japon, les stars ont trouvé leur royaume.